Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 11 mai 1900. On a inauguré solennellement le charmant pavillon que la Belgique a fait élever rue des Nations. Ce pavillon, ce palais plutôt, reproduit, on le sait, l'hôtel de ville d'Odenarde. Au rez-de-chaussée, une salle est réservée au service de la presse. Elle sert en même temps de cabinet de lecture et de correspondance. Deux autres salles sont affectées à la reproduction des villes et aux autres sites remarquables de la Belgique. Les salles de réception sont situées au premier étage. Des vues panoramiques des plus beaux sites, des monuments remarquables du pays, encadrés dans une décoration adaptée au style de l'édifice, ornent les murs. Des tables, divisées en comportements égaux, ont permis aux villes et aux localités qui peuvent attirer le visiteur par leur beauté naturelle ou artistique d'y déposer des albums et ouvrages qui renseignent rapidement celui-ci sur les attractions et sur les séjours. Hier après-midi, à 3h, a été inaugurée la classe 86, à l'exposition des fils, tissus et vêtements. La classe 86 comprend d'abord la chapellerie de feutres, de laine, de paille, de soie, les casquettes, etc. Puis toute la chemiserie et la lingerie, la bonnetterie et les cravates, corsets, ganteries, chaussures, bottes, bottines, pantoufles, guêtres, boutons, cannes, cravaches, ombrelles, parapluies, fleurs artificielles et plumes. Il faut encore noter de très belles collections d'éventailes. Bonne journée Madame, Monsieur et à demain.